Un exemple qui m'a été retransféré, un mail dans lequel la personne est invitée à cliquer sur un lien. Un mail comprenant un lien externe, un hameçon identique à celui qui aurait été utilisé à l'Athénée MillboxTal par un hacker de 17 ans. Des pirates informatiques de plus en plus précoces. Il a grandi avec cet outil informatique, avec des tablettes, et qui donc trouve tout à fait naturel finalement d'utiliser cet outil au quotidien. Et à partir du moment où il connaît l'existence d'une information, il essaie de se la procurer. Ça veut dire que les écoles doivent veiller à se protéger de ce type de comportement ? Je crois qu'effectivement on a désormais au niveau des écoles par rapport à tout un environnement en pleine évolution, une nécessité d'avoir des outils qui soient des outils spécifiquement dédiés. Dans ce cas-ci, la computer Crime Unit a identifié des suspects grâce à leur adresse IP. L'effet remonte à mai, plusieurs professeurs reçoivent un mail suspect. La boîte privée d'une enseignante est piratée. Des élèves mettent la main sur l'examen de français de cinquième année. Les réponses correspondantes, rumeurs et résultats alertent la direction. Certains enseignants se sont dit, peut-être qu'on a un problème de sécurité dans notre système informatique. Et ils ont déposé plainte au parquet. Le parquet a ouvert un dossier. Et avec les services spécialisés de Computer Crime Unit de la police fédérale, nous avons obtenu un résultat, c'est-à-dire nous avons identifié quatre suspects. Et on suspecte ces gens-là d'avoir commis un délit de la criminalité informatique. Un délit puni par une peine de six mois, cinq ans. Mais attention, ici des mineurs et majeurs sont concernés. La direction attend la fin de l'instruction pour se porter éventuellement partie civile. Sous-titrage Société Radio-Canada